Les critères que je trouve le plus important quand tu fais une recherche Internet, c'est premièrement la date de mise à jour, deuxièmement si le site est objectif, si la présentation est belle et aussi il faut que ce soit publié par un organisme reconnu. Par rapport à Wikipédia, avant je trouvais que c'était le meilleur site pour trouver mes recherches, pour trouver les informations au jeu pour ma recherche. Maintenant, j'y porte un peu plus d'attention à cause des bandeaux en haut des articles qui peuvent dire « soyez prudents, il n'est peut-être pas complet, l'information ne peut peut-être pas être fiable. » Puis, il faut que tu ailles voir sur d'autres sites pour voir si l'information, c'est la même que si tu trouves sur Wikipédia. Sinon, tu te poses des questions, puis ça peut te donner des informations fausses. Ce que j'ai appris, c'est que dans les adresses Internet, dans les .com, .ca, ça veut dire .canada, .com, c'est le site commercial, .fr, c'est le site, ça veut dire .fr, et .qc, ça veut dire .ca, ça veut dire Canada et Québec. Bien, on a fait une activité sur le Daïu, puis en premier, on a écouté une vidéo, après, on a vu deux sites, puis à la fin, on a appris que le Daïu, c'était un animal inventé, mais quand même, le vidéo, puis les deux autres sites, ils ne se coordonnaient pas, ils ne disaient pas les mêmes informations, fait qu'il y avait des sites qui avaient inventé des choses. Quand j'ai regardé la vidéo sur le Daïu au début, je ne croyais pas vraiment, parce que ça, c'était, je trouvais que c'était très animé, puis j'ai vu un squelette exposé à un musée dans la vidéo, alors je me suis dit que c'est peut-être vrai, puis après ça, quand je suis revenue chez moi, j'ai cherché sur des sites, la majorité disait que ce n'était pas vrai, mais je n'étais pas sûre, puis à la fin, complètement, quand la professeure nous a dit que ce n'était pas vrai, mais là, j'étais sûre que ce n'était pas vrai. Moi, ce que, dans les activités qu'on a faites, celle que j'ai le plus aimé, c'est celle qui m'en a le plus appris, c'est la troisième. Je trouve une source d'information pertinente et fiable sur le site Internet, parce qu'avant, j'allais sur n'importe quel titre, je prenais l'information qui était offerte à moi, puis je l'écrivais ou je m'en servais pour une recherche, ce qui m'amène souvent à des petites fautes, mais maintenant, je prends des notes aussi, je prends quelques sites, je parque les informations que je trouve sur ces trois sites et les mêmes, je les garde, elles sont différentes, je cherche un peu plus parce que ça pourrait être faux, ça pourrait être vrai, on se demande c'est lesquels qui sont les bonnes. Moi, j'ai un blog, puis j'ai, suite aux activités qu'on a faites, j'ai revérifié mon français et ma grand-mère, j'ai aussi vérifié la présentation pour pas que ça soit disposé n'importe comment, puis ça m'a aidé à avoir un site Internet mieux, puis qu'il y ait plus de visiteurs sur mon site. Merci. 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 Merci.